Dans la partie sud de Brazzaville, à quelques 10 kilomètres du centre-ville, s'est développée une activité d'exploitation des pierres de construction. Nous sommes ici, à la carrière de Combé. D'accès difficile, faute d'une route bien aménagée, la carrière est dédiée principalement à l'extraction des moellons de la roche. Parallèlement, il s'est développé le marché de la caillasse. Faisant face à Kinshasa, la ville voisine de Brazzaville, la carrière de Combé attire entreprises de construction et particuliers. Parmi les exploitants, figurent en bande-place les femmes. Tous les jours, sans complexe, elles sont une vingtaine sur les lieux, aux côtés des hommes, à exercer une activité de dur labeur. Au lieu de rester dans l'oisivité et exercer le métier qui ne me convient pas, j'ai préféré, grâce à ma belle-mère, pratiquer le cassage des pierres. J'exerce ce travail depuis dix ans. Grâce à cette activité, j'élève mes enfants et assure leur scolarité. Ce travail me permet d'élever mes enfants. Malgré que je suis veuve, certains de mes enfants ont pu atteindre le cycle secondaire. Pour devenir casseuse de pierres, ces femmes n'effectuent aucune démarche administrative. Nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour exercer. Toutefois, après chaque vente, nous reversons un forfait auprès du chef de la carrière. Les casseuses de pierres, comme on les appelle, produisent le gravier à l'aide des débris de pierres, issus du travail des hommes qui extraient le moellan. Les prix de vente varient entre 80 000 et 120 000 francs CFA. Et la collecte des pierres dure deux semaines, voire un mois. La collecte et le conditionnement du gravier, une baisogne pour ces femmes, nécessite généralement des analgésiques pour soulager des courbatures en fin de journée. Il arrive que nous tombions malades après une journée de travail. Le plus souvent, ce sont les courbatures et les rhumatismes. Pénible dans sa pratique, certes, la rentabilité, somme relative de la corvée, est suffisante pour motiver ces femmes, souvent piliers de leur famille. Cependant, depuis quelques temps déjà, la vente du gravier ne fait plus bonne recette. L'affluence des clients ayant sensiblement diminué. La vente a baissé. Cela remonte à deux, voire quatre ans. Actuellement, nous passons deux à cinq mois sans vendre. Nous sommes en difficulté. Au-delà de la conjoncture économique, je me rejouis d'avoir des enfants qui m'apportent de l'aide de temps à autre. Il y a des moments, nous restons dépourvus de quoi manger. La rentabilité est devenue très faible. Les prix proposés des pierres ne nous permettent plus de bien nourrir nos familles. Malgré mon organisme affaibli, je m'efforce de travailler pour gagner de l'argent. Par rapport à la baisse d'activité, je cultive les légumes et les vends au marché. Mais cela ne me rapporte pas grand-chose. Je suis à ma dixième année dans l'exercice de cette activité. À une certaine époque, le prix d'un mètre cube variait entre 22 000 et 24 000 francs CFA. Actuellement, les deux mètres cubes sont vendus à 10 000 francs CFA. Cela est dû à la crise actuelle. On n'a pas de choix. Le problème d'accès du site de Combé et sans doute les points de vente du gravier dans plusieurs coins de la ville créent une concurrence ardue. Les vendeurs de pierres au Pont du Djué freinent nos activités. Nous souhaiterions qu'ils reviennent travailler avec nous à la carrière. L'investissement quasi-industriel des sociétés étrangères dans le camp cassage est aussi dénoncés par ces casseuses de pierres. Les Chinois nous empêchent aussi de développer nos activités. Si ces derniers continuent à produire le gravier, qu'ils viendront alors acheter nos pierres. excédés, plusieurs parmi elles ont jeté l'éponge et sont partis occuper des tables au marché, perdant pour certaines leur autonomie. La situation économique actuelle, peu luisante, ne simplifie pas les choses. Il nous arrive de faire un à deux mois sans vente. Certaines d'entre nous sont reparties trouver des places au marché. Malgré ce triste tableau, la plupart des casseuses de pierres restent déterminées. L'apport financier qu'elles fournissent dans leurs foyers respectifs suscite l'admiration même des acheteurs. Il n'y a que les femmes qui produisent le gravier ici. Et c'est auprès d'elles que nous l'achétons. Je loue la volonté et la force de ces femmes parce que c'est pénible d'exercer une telle activité. Ce travail dur n'empêche pas à ces femmes de gérer les tâches ménagères. C'est le cas pour Pauline qui avant de se rendre à la carrière donne des orientations à ses enfants et s'assure qu'ils s'appliquent bien. Après quoi, elle peut se diriger vers la carrière. ... ... C'est parti !